Salut, c'est Pierre de Miss Numérique. On se retrouve aujourd'hui pour une petite nouveauté, le Nikon Z8. Ou plutôt, la mise à jour du firmware en version 2.0 du Z8. Pourquoi faire une vidéo spécifiquement sur ça ? Tout simplement parce que cette mise à jour, elle va envoyer du lourd. Pour rappel, le Nikon Z8 est un boîtier ultra polyvalent, un véritable couteau suisse. Ce boîtier correspond à la plupart des métiers de la photographie et aussi de la vidéo. L'intérêt sur cette technologie de boîtier, c'est que le firmware de cet appareil permet de monter en gamme très régulièrement avec des mises à jour qu'on va aller injecter sur l'appareil et qui vont booster les performances qui sont aujourd'hui déjà extrêmement élevées. Cette mise à jour qui arrive va à nouveau nous faire monter en gamme sur ce boîtier et se rapprocher du grand frère du Z8, autrement dit le Nikon Z9. Pour les photographes et vidéastes qui font de l'animalier, on va avoir sur la mise à jour du Z8 un intérêt majeur, c'est que désormais la prise en charge des oiseaux se fait directement sur les détections des sujets. Là maintenant on va pouvoir isoler très spécifiquement les oiseaux sur une scène. Autre intérêt majeur qu'on va avoir désormais sur la mise à jour, c'est comme on l'a présenté, c'est l'arrivée de la pré-rafale. Forcément très intéressante sur de l'animalier, puisqu'on ne peut pas toujours prévoir les mouvements que vont faire les animaux. Donc là on va pouvoir revenir éventuellement en amont pour aller rechercher une image qu'on aurait éventuellement ratée. Ça a été le cas par exemple pour ma part ce week-end sur la boxe. En activant cette fonction, j'ai eu les photos au moment où je le voulais, alors que je n'avais pas pu anticiper le départ de l'action. On va aussi récupérer la capacité de créer un réel piège photographique pour les photographies animalières. On va pouvoir mettre plein d'options et pouvoir définir dans quel cas de figure on veut que l'appareil détecte et déclenche. Le gros avantage avec ce côté piège photographique, c'est qu'on donne un côté totalement automatique à l'appareil et on n'est plus obligé de se situer juste à côté. Donc ça, ça va énormément plaire pour les photographes qui font de l'animalier bien entendu. L'autre intérêt aussi, ça va être pour la photographie sportive. On va pouvoir positionner l'appareil dans des zones qui sont normalement inaccessibles pendant la compétition et automatiser les déclenchements pour pouvoir prendre des photos dans des situations qui sont totalement improbables et normalement même totalement interdites. Toutes ces fonctions qu'on a vues là sont bien entendu aussi valables pour un autre type d'activité en photographie et en vidéo. C'est tout ce qui est reportage. Je pense par exemple à la photographie de mariage. Le fait de pouvoir pré-déclencher la rafale est absolument un allié. Un lancer le bouquet, on va être sûr que la photo soit parfaite. On active la fonction, on est sûr d'avoir l'image. Et pour les photographes qui font du studio, des fonctions telles que le pixel shift vont avoir un véritable intérêt. On peut aussi citer le côté portrait ton chaud qui va être intéressant pour ceux qui font du JPEG directement en natif et qui ne font aucune retouche. Cette mise à jour est absolument fondamentale sur votre appareil. Si vous êtes déjà possesseur d'un Nikon Z8, c'est une seconde vie pour votre appareil. Quel que soit votre secteur d'activité, pensez vraiment à faire cette mise à jour. Elle est gratuite, c'est un vrai avantage. Si vous cherchez la compacité et non pas le côté monobloc du Z9, vous avez là un mini Z9 qui sera absolument parfait pour tout type de reportage et qui répondra à tout type de situation, quel que soit votre métier. Petite pause avant d'aller plus loin. Je prends juste une petite minute pour prendre tes mises numériques pour ceux qui ne nous connaissent pas. On est entreprise française de matériel photo, vidéo, audio et optique. Notre site internet compte plus de 15 000 références en ligne pour couvrir absolument tous vos besoins. Un service client qui est à votre écoute du lundi au vendredi de 9h à 18h qui répondra à toutes vos questions, mais aussi un magasin de plus de 200 m² qui sera dédié à votre passion. Et ça fait 20 ans qu'on est distributeur pour les plus grandes marques de photos et de vidéos en France, comme Leica, Panasonic, Nikon, Canon, Sigma et bien d'autres. Alors n'hésitez surtout pas à venir nous voir en magasin ou à nous appeler par téléphone afin qu'on puisse vous apporter toutes les réponses à vos questions et vous présenter les produits directement en magasin. Les vidéastes trouveront aussi dans cette mise à jour leur bonheur puisque le N-log évolue avec l'arrivée du low ISO qui vous permettra de faire des prises de vue éventuellement en pleine journée en vous passant du filtre ND variables. Et on retrouve aussi sur cette mise à jour l'arrivée du zoom haute résolution. Alors qu'est-ce que c'est tout simplement ? Votre optique, par exemple un 600 mm, va devenir grâce au capteur 8K de l'appareil en filmant en 4K, non pas un 600 mais un 1200 mm. Ce qui vous permet de faire des plans à des distances focales que vous n'avez peut-être pas dans votre sac. Dans les autres nouveautés qui arrivent sur cette mise à jour, on retrouve le pixel shift ou autrement dit le décalage du pixel qu'on retrouvait déjà auparavant sur le Nikon Z9 et sur le ZF qui permettent de générer des fichiers haute résolution qui seront très appréciables pour les photographes qui font du packshot ou du paysage afin de retrailler plus précisément les images et éviter tout ce qui est moiré par exemple sur les photos. On retrouvera aussi sur cette mise à jour des nouveaux modes de rendu d'image pour ceux qui font du JPEG en natif et qui ont besoin de fournir les images très rapidement avec des modes monochrome qui font leur apparition sur le Nikon Z8 qu'on avait déjà auparavant sur le Nikon ZF et aussi sur le Nikon Z9 ainsi qu'un mode portrait ton riche que j'ai d'ailleurs testé sur la photographie de sport et dont le rendu est assez bluffant. Deux petites mises à jour aussi ergonomiques à signaler sur cette mise à jour du firmware pour ceux qui n'aimaient pas le bruit de leur déclencheur jusqu'à présent, l'apparition de 4 nouveaux sons vous permettant de le changer ainsi que l'apparition des lectures des photos non pas photo par photo mais par rafale ce qui vous permettra de pouvoir naviguer beaucoup plus facilement sur vos séries de photos. Nous voici maintenant au parc de Sainte-Croix qu'on remercie chaleureusement pour leur accueil. Pour ceux qui ne connaissent pas, le parc de Sainte-Croix se situe dans le parc naturel régional de Lorraine. Ici les animaux sont en semi-liberté, vous avez un panel d'espèces qui est absolument fabuleux, la biodiversité est véritablement protégée et ils nous accueillent ici pour pouvoir faire un test en grandeur nature sur le piège photographique et les différents tests qu'on va vouloir faire. On va aller donc ici pour faire un test en particulier sur le loup blanc. Juste derrière moi j'ai les loups blancs. Ce sont des animaux qui sont extrêmement photogéniques et on va essayer d'en profiter puisque juste là-bas on a une zone avec pas mal de textures, avec les branches et on a remarqué que pour aller voir vers le point d'eau qui est juste derrière, ils prennent souvent ce chemin en arrivant par ici. Donc ce qu'on va essayer de faire c'est créer un piège photographique sur cette zone. Pour régler notre prise de vue, on va aller sur prise de vue automatique, on va démarrer ensuite, donc là on va travailler en mouvement et détection, donc là on a les deux qui sont activés, on aurait aussi pu activer la distance en fonction du sujet. Donc là pour le coup ça ne nous intéresse pas, on va travailler que sur les deux là. On va définir notre zone, donc sur cette zone, moi je ne veux pas travailler sur l'intégralité de la zone, donc je vais éliminer toute la partie haute. Voilà donc on va travailler sur cette zone uniquement, donc là on est bien, on ne prend que les animaux et donc là on va déclencher. Pour mettre à jour votre appareil c'est très simple, vous allez sur le site de Nikon, vous téléchargez la mise à jour, vous la mettez sur la carte mémoire et vous l'installez directement sur le boîtier. Ce test a été très concluant pour nous, on y trouve une vraie plus-value et on trouve que le Z8 est vraiment boosté avec cette mise à jour de firmware en version 2.0. On remercie énormément le Nancy Athleticisme Métropole et le parc de Sainte-Croix pour leur accueil, pour nous avoir permis de réaliser ces tests. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à notre chaîne et moi je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501